Merci de nous recevoir dans ce nouveau numéro du festival virtuel Kounou Bi Sini. Nous recevons aujourd'hui un artiste qu'on appelle le guerrier du Boitou. On l'appelle Aruna Koulibaly à l'état civil. On l'appelle Belzabo sur la scène. Vous allez voir, ça va déménager tout à l'heure. Mais vous le savez, nous avons décidé à travers ces artistes de parler de notre thématique de lutter contre la violence. Et vous le savez, depuis quelques années, notre pays est en maille avec l'insécurité. Et ces artistes, à travers les textuels, à travers leurs mots, ont décidé aussi de contribuer à la stabilité de ce pays. Belzabo, d'abord, comment tu vas ? Par la grâce de Dieu, on supporte bien. Belzabo, tu viens d'une région qui est en maille aujourd'hui avec l'extrémisme violent, la violence, l'insécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous, en tant que leader d'opinion, vous avez votre mot à dire à cette société, surtout ceux qui sont restés dans ce recoin, au centre du Mali, par rapport à la thématique que nous débattons ? Bien sûr, nous avons toujours pensé qu'il y a des gens, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, qui ont décidé dans ce monde de s'aimer ce que moi j'appelle de l'obscurité. Parce qu'avec cette violence qui ne s'explique pas, on ne sait pas quels sont leurs réels motifs, leurs réelles motivations. Alors, on se pose la question pourquoi. Mais ce que je tiens à dire, c'est que tout bon artiste dans ce monde est également un artisan de paix. Parce que nous, la musique, l'art de façon générale ne peut être consommé que lorsque les pays, ou du moins c'est les localités dans lesquelles nous nous trouvons, une certaine stabilité. Et tant qu'il n'y a pas cette stabilité, personne ne nous appelle à un mariage ou à un concert. Donc, nous voulons la paix à quel que soit le prix qu'il faut pour la paix. Nous nous sommes engagés pour proclamer la paix. Tu parlais tout à l'heure de stabilité. Je crois que tu as même initié aussi un gros événement dans ta région pour valoriser de plus belle encore ce coin du Mali, le Boitou. Est-ce qu'on peut dire que tant que ça ne marche pas, il serait difficile pour vous de valoriser de plus belle encore vos traditions ? Oui. Tant qu'il n'y a pas la paix, est-ce qu'on peut tenir un festival ? Je pense que non. Donc, nous voulons la paix. L'idée de ce festival, je dirais que ce n'est pas un festival pour faire un autre festival de trop au Mali. La région d'où je viens, qu'on appelle communément le Boitou, est culturellement très riche, mais très méconnue sur la scène même nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi montrer la face culturelle qui est en train de mourir petit à petit ? Parce que si personne ne s'y intéresse, ça va disparaître. Alors, avec nos amis et nos partenaires, nous avons décidé tout simplement d'instituer ce festival qui n'est pas juste un festival de musique, mais nous partons également dans les récoings de la localité pour aller faire sortir les activités artistiques et culturelles qui dorment. Et ça va motiver aussi ces jeunes à s'intéresser davantage à l'art et à la culture de façon générale. Ben Zabo, merci. C'est un peu de ce patrimoine, ce riche patrimoine que nous allons donner la latitude à nos followers de encore Le Déguste et de plus belle. Je le dis tantôt, tu viens de la région du Boitou, qui est un peu corollaire aussi au Burkina Faso, une partie. Chers followers, merci encore de nous recevoir. Bonjour, bonsoir. Où que vous soyez, nous voulons vous faire voyager dans le Mali Profond ce soir. On va aller dans le Boitou et vous savez que chez nous, dans le Boitou, lorsqu'il y a la musique, ce n'est pas fait que pour être écouté, mais la musique chez nous, ça se danse. Chaque fois qu'il y a musique, il faut qu'il y ait des danseurs. Alors aujourd'hui, nous, nous allons nous charger de faire de la musique, mais vous qui êtes là devant nous et qui regardez, vous allez aussi vous lever et danser avec nous. Et j'espère que ça va aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501